Chaque semaine, Cavalemag va à la rencontre d'un ou d'une passionnée de chevaux. Dans ce nouveau numéro, nous découvrons Estelle, 24 ans, cavalière depuis 18 ans et monitrice diplômée depuis 3 ans pour la suivre toute une journée dans son poney club. Ça fait combien de temps que vous montez à cheval ? Ah moi j'ai commencé à monter à cheval avant même de savoir marcher. D'ailleurs le premier mot que j'ai dit c'était dada. Pardon papa, mais c'est pour vous dire à quel point c'était toute ma vie quand j'étais gosse et c'est encore toute ma vie aujourd'hui. La preuve, j'en ai fait mon métier. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette vocation ? Amener mes élèves à dépasser leur peur, à repousser leurs limites je dirais. Avec modération j'imagine. Ah non, moi je suis pas là pour entraîner les fiottes. Moi mon but c'est d'amener mes petits gars aux Jeux Olympiques. Faut se donner les moyens forcément. Oui je suppose. Bon allez assez blablater, il faut que j'attribue les chevaux pour mon prochain cours. Nous emboîtons donc le pas Estelle qui a une façon bien à elle de procéder. Qu'est-ce qui fait que vous attribuez tel poney à tel cavaler ? Alors officiellement c'est en fonction des objectifs de progression de chacun. Officieusement je fais comme j'en ai envie. C'est-à-dire ? Par exemple, Sarah c'est une vraie chochotte. Elle passe son temps à chialer, elle veut jamais rien faire, elle contre tout le monde. Donc vous lui mettez un cheval rassurant ? Ah bah non, du coup je lui mets tempête qui comme son nom l'indique est assez vif, comme ça elle se fout un pied au terche et elle arrête de trembler pour un oui ou pour un non. Je suis pas sûre que ce soit... Mais si, mais si, à un moment donné il faut y aller, il faut y aller, c'est pas comme ça que tu vas au JO. La pire c'est Clémentine, elle casse les couilles de tout le monde parce que sa préférée c'est Mirabelle, alors forcément quand elle l'a pas ça fait scandale, moi ça m'a gavée, du coup ça fait 3 semaines que je lui colle Minos. Ha ! Ça reste mignon, c'est une enfant. Ouais, enfin une enfant qui a 14 ans, à un moment donné faut grandir, à cet âge là tu t'entraînes pour les JO au lieu de faire l'idiote. Après avoir aidé ses cavaliers à préparer leur monture, Estelle les guide vers la carrière pour leur dispenser son cours. Le ton est donné dès les premières minutes. Je veux une détente dynamique, je veux pas vouloir faire des tours à la con comme ça, si c'est pour vous laisser porter sur votre cheval bêtement, aller à la fête foraine la plus proche, vous allez sur les manèges, les petits chevaux en bois, tout ça, et c'est la même, alors on y va, on avance, et qu'est-ce que vous foutez encore devant moi ? Intransigeante, la monitrice ne laisse aucun répit au jeune cavalier. Redresse-toi Sandrine, ça fait 500 fois que je te le dis, il faudrait peut-être que ça rentre un jour ! Allo Léa, il faudrait peut-être te fâcher, faire un truc, je sais pas, au lieu de te laisser trimballer partout ! Fâche-toi Inès, là le poney il fait ce qu'il veut ! Mais fâche-toi vraiment, là il sent rien, tu le caresses ! Ah non mais ça c'est inadmissible Inès, on ne massacre pas la bouche de son cheval comme ça ! La prochaine fois que je te vois faire ça, tu descends ! Mais c'est là qu'il fallait lui mettre un coup dans les dents Inès ! Et c'est ça que t'appel une diagonale, Théo, tu refais ça tout de suite ! Après une détente pour le moins énergique, Estelle décide d'aborder un exercice que ses élèves n'ont encore jamais pratiqué, le changement de pied. À toi Marie ! Vous pensez qu'ils vont réussir ? Pas du premier coup, enfin j'espère pas ! Comment ça j'espère pas ? Yes ! Un gâteau pour Vivi ! Lorsque nous nous retournons pour voir ce qui provoque l'euphorie de la jeune monitrice, nous constatons qu'une de ses élèves est à terre et qu'elle semble sonner. Ça va mademoiselle ? Oui oui ça va merci. Je dois faire combien de tours Estelle ? Trois ! Ah mais restez assise, restez assise, c'est pas raisonnable ! Non non, ça va je vous assure. Vous êtes sûre ? Enfin, vous voulez pas que je vous aide à remonter à cheval ? Mais vous l'avez pas entendu, je dois faire trois tours d'abord. À notre grande stupeur, l'adolescente encore étourdie commence à faire le tour de la carrière, en courant. Vous pensez pas que vous allez un petit peu trop loin ? Non, si elle est tombée c'est parce qu'elle a fait des erreurs. Et une erreur comme ça, ça se paye aux JO. Mais vous allez arrêter avec vos JO, ces gosses veulent juste se faire plaisir en pratiquant leur passion. Et pour pratiquer, il faut bien s'entraîner, non ? Alors plus vite ! L'excès de colère d'Estelle est alors une conséquence inattendue. Et tragique. Putain c'est pas vrai, mais arrêtez de filmer, allez châcher du secours ! Nous coupons nos caméras pour venir en aide à la jeune cavalière, laquelle est rapidement prise en charge par les pompiers. Nous décidons de suspendre le tournage après son évacuation. Quant à Estelle, elle se voit obligée d'assurer ses cours suivants. Nous retrouvons la monitrice la semaine d'après, encore bouleversée suite à l'accident qu'elle a engendré. Comment va votre élève ? Traumatisme crânien et jambes cassées. On peut dire que je ne l'ai vraiment pas loupé. Et vous, comment vous vous sentez ? Vous savez, moi je veux plus bien de mes élèves. Je veux qu'ils atteignent des sommets, qu'ils frôlent la perfection. Qu'ils aillent aux JO, ce que moi-même je n'ai pas pu faire. Si j'avais eu un professeur aussi exigeant que je le suis, j'aurais pu me présenter. J'en avais les capacités. Ces gosses les ont aussi. Ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était un accident. Ça se reproduira plus. Je suis ravi de la prendre, mais je ne suis pas sûr de vous suivre. Si elle est tombée, c'est parce qu'elle ne levait pas assez les genoux. Je rajouterai des tours de levée de genoux. J'espère que vous plaisantez. Il y a une gosse à l'hôpital en ce moment à cause de vous. Par sa faute ! Sa faute ! À haut niveau, on ne lui fera pas de cadeaux. Tous les coups sont permis. Il faut qu'elle surveille chacun de ses gestes, qu'elle surveille chacune de ses foulées. Nous renonçons à la discussion avec Estelle, manifestement plus perturbée par l'incident que nous le pensions. Nous avertissons le directeur du Poney Club des agissements et propos de la monitrice pour la sécurité de ses élèves. Estelle est arrêtée pour plusieurs semaines. Malgré son intransigeance et sa virulence, nous choisissons de retenir la passion de la jeune femme pour l'enseignement, sa volonté d'emmener ses élèves au plus haut, de les faire progresser, évoluer. Nous ne doutons pas, dans quelques années, de retrouver certains protégés d'Estelle à haut niveau, guidés par la flamme ambitieuse de leurs professeurs. C'est beaucoup trop poétique pour la psychopathe qu'elle est, il faudrait vraiment qu'elle se fasse soigner. Tu penses pas qu'on devrait revoir notre façon de sélectionner nos candidats ? Tu parles, plus ils sont tarés, mieux c'est. Balance la suite. Dans le prochain numéro de CavalMag, accompagnée Elsa, 11 ans, lors de la journée la plus bouleversante de son parcours équestre. Ça va aller, vous êtes sûre ? Oui, oui, ça va aller. Aujourd'hui est un jour un petit peu particulier, parce que je quitte Shetland pour aller à Rouges. Pas trop le tour en arrière possible, mais ça va aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Une épreuve plus difficile à surmonter qu'on ne le croit. N'approchez pas ! Vous ne me séparerez jamais de Cactus, jamais ! À suivre, dans CavalMag.